Bonjour Damien, tu viens d'intervenir en session sur le sujet IFRS 17. Je voulais te poser quelques petites questions après ton intervention. Quels sont les principaux challenges que les compagnies d'assurance doivent adresser dans le cadre de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 ? Écoute Stéphanie, comme nous l'avons dit lors du séminaire, les sociétés d'assurance vont devoir penser ou repenser leur processus de production des comptes dans la lignée de ce qu'ils ont déjà fait sur Solvabilité 2, mais en adressant trois nouveaux challenges par rapport à ce qu'a pu être cette norme Solvabilité 2 il y a quelques années. Le premier challenge, c'est un challenge autour des points normatifs. La norme IFRS 17 est une norme qui est basée sur des principes. A ce titre, elle laisse la place à de l'interprétation normative et donc des enjeux de compréhension de la part de nos clients assureurs autour des impacts de ces options normatives sur leurs futurs états financiers et sur la volatilité de ces états financiers. Et ça, en soi, c'est déjà un premier enjeu. Le second enjeu est un enjeu organisationnel. La norme IFRS 17 est une norme qui est transverse aux directions financières, qui va impacter l'actuariat, l'actuariat d'inventaire notamment, les équipes de comptabilité et les équipes de contrôle de gestion. Et à ce titre, un challenge de collaboration et de compréhension mutuelle des enjeux pour ces différents départements va devoir être adressé. Et puis, il y a un troisième enjeu qui est un enjeu technologique. La norme IFRS 17 est une norme qui introduit des besoins en données beaucoup plus forts et beaucoup plus grands que ce que les directions financières ont pu adresser jusqu'ici. Des enjeux de volume, des enjeux de performance et donc un enjeu d'outillage adapté à cette challenge. Ok. Et quels sont les apports de la solution SAS IFRS 17 dans ce contexte ? La solution SAS IFRS 17 est une solution qui déjà adresse les principaux points normatifs et ce, avec un support fort des équipes de R&D. Et c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter sur les projets sur lesquels nous intervenons ensemble. Et c'est déjà en soi une première démarche de simplification sur l'enjeu normatif qu'on a pu citer précédemment. Mais la solution SAS est aussi une solution qui adresse les besoins de collaboration entre les équipes, notamment autour d'un workflow qui va permettre de distribuer les activités et de mieux répartir les efforts entre les différents départements. Ok. Et pourquoi Accenture a-t-il destiné d'investir autant sur le sujet IFRS 17 ? Alors Accenture, et notamment les équipes Accenture Financiers Risques dont je fais partie, a traditionnellement toujours accompagné les assureurs dans les grands projets de transformation des directions financières, que ce soit des projets réglementaires, l'entrée en norme des IFRS il y a une quinzaine d'années, ou solvabilité 2, ou les enjeux plutôt liés aux organisations et à l'efficience opérationnelle. Et donc quand la norme IFRS 17 a été définie et qu'on a vu les impacts qu'elle avait sur les équipes, sur les processus, sur les données, sur les technologies, il était évident qu'il nous fallait investir sur ce sujet, ce d'autant que ça introduit dans la direction financière un besoin d'innovation autour du big data, autour de l'analytics, qui sont des enjeux forts aussi dans la stratégie d'Accenture. Ok. Je te remercie Damien. Avec grand plaisir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501